Ah ben voilà, ah ben voilà, il y a de l'ambiance ce soir à la soirée de la PGO à Châteaubriand avec deux gaziers là, ah ils sont bien, ils ont des cravaches d'or, Alex Roussel et Clément Lefebvre Alors Clément Lefebvre, un peu de sérieux messieurs, Clément Lefebvre, alors t'as combien, pourquoi t'as deux cravaches d'or de l'ouest, raconte-nous ça Bah 2019 et 2020 Bravo, comment t'as fait ? Bah j'ai monté des bons chevaux pour des entraîneurs qui m'ont fait confiance avec des propriétaires courageux de m'autoriser à monter leurs chevaux C'est quand même un sacré chemin, t'es passé par les courses de poneys, maintenant t'es le roi de l'ouest, ça représente quoi pour toi ? C'est beaucoup de fierté, de travail, mais surtout je réalise mon rêve d'enfant, depuis tout petit je voulais être jockey à haut niveau et je vis mon rêve Et alors, dans ces deux années c'est un peu difficile, mais c'est quoi la victoire dans l'ouest qui t'a fait le plus, je vais être poli rêvé ? Il y en a eu des belles, on a vu pendant la soirée le grand style de cran pour la kazakh d'un copain, Richard Bedouel, l'entraînement de Gabi sur mes terres à cran Ça c'est une des belles victoires de cœur, on va dire, de la région, c'est la plus belle, après il y a le groupe 1 à Compiègne l'an dernier, mais on va dire de cœur c'est celle de cran avec joli risque T'as quel âge Clément ? 25 ans 25 ans, donc quasiment la moitié de ton collègue et mon ami Alex Roussel, ça va Alex ? Oui très bien, très bien Qui est donc très très vieux parce qu'il a le même âge que moi, mais nous nous sommes encore très jeunes par rapport... Son nom sur les cramages ! Nous nous sommes encore très jeunes par rapport au prestigieux Gérald Mosset et même Francky Dettori qui sont cinquantenaires et plus Quel est le secret de la longévité de la tienne et de les jockeys actuels qui sont capables de monter au top niveau à quasiment 50 ou plus même ? C'est vivre en Anjou ! Ça c'est pas con, une hygiène de vie irréprochable bien sûr ! Voilà, non non mais après comme tout le monde on travaille beaucoup et le travail paye ! Alors aujourd'hui par exemple Alex, tu es cravache d'argent mais tu as représenté Théo Bachelot qui est donc la cravache d'or, qu'on aime beaucoup mais notre jockey préféré dans l'Ouest c'est quand même toi Alex ! Raconte-nous un peu l'Ouest c'est quoi pour toi ? Bon l'Ouest c'est sillonné tout l'Ouest de la France, après que ce soit un peu partout mais j'ai tous mes amis, enfin essentiellement les trois quarts de mes amis qui sont dans l'Ouest donc après les courses on se réunit derrière un petit verre et on discute des courses et c'est super sympa quoi ! C'est une famille les courses dans l'Ouest ? C'est une famille et puis moi maintenant à mon âge je monte essentiellement que pour des amis, que ce soit propriétaire, entraîneur et même là toutes les équipes avec lesquelles je travaille et je prends un énorme plaisir ! A l'époque c'était un peu différent ou c'était pas pareil, c'était pas réellement des amis, maintenant à mon âge j'ai réussi à me faire comme je disais tout à l'heure des propriétaires amis, des entraîneurs et quand je gagne c'est l'amitié qui l'emporte quoi ! Alors tu cours sur des petits hippodromes, sur des grands hippodromes, même voir des groupes 1, tu as été troisième de groupe 1 aujourd'hui, c'est quoi ton kiff aujourd'hui de gagner des courses ? Est-ce que c'est gagner pour des amis ? Est-ce que c'est monter des chevaux comme pour prendre une troisième place de poule laissée ? C'est quoi ton kiff ? Non mais on va pas non plus se mentir, monter des bons chevaux c'est une adrénaline qui est énorme mais faire plaisir à des amis et gagner avec des amis c'est aussi une bonne adrénaline aussi ! Et tu crois que le petit jeune à côté là il va aller loin ? Il est bien parti pour toujours ! Merci les gars ! Et je peux remmener ça ? Vous gardez les cravaches et moi j'emmène ça ? On va l'ouvrir ! On va l'ouvrir ! On peut la boire avec toi, y'a pas de problème ! Alors on va la boire ensemble mais une fois qu'on a rendu l'antenne ! Ciao !